Matrice de passage, définition, on a B, un cas espace vectoriel de dimension N et on a B et B' de base de B. On définit par la matrice de passage de la base B à la base B', elle est notée P, B, B'. Il y a une flèche pour dire qu'on a, comme s'il y a une représentation matricielle, en effet P de B', mais la représentation matricielle de l'application identité de la base B à la base B'. Donc ça, on est dans le même espace vectoriel, mais on change juste les bases. Donc si vous voulez la matrice de passage P de B, B', on écrit la flèche ici, juste pour dire que l'espace de départ, c'est la base B, et l'espace d'arrivée, c'est la base B'. Donc ce qui veut dire P de B, B', c'est quoi ? Donc ici, on va écrire B, parce que ça c'est l'espace de départ. Vous avez identité de B, en effet l'identité de B, c'est quoi ? Ce n'est être que B. Donc vous allez écrire en ligne la base B, qui n'est autre que E1, E2 jusqu'à EN, et ici en fonction de qui, donc là c'est qui, là ça va être B'. Donc on est dans le même espace vectoriel, et on écrit la base B en colonne en fonction de la base B'. Donc ici ça va être E1', E2' jusqu'à EN'. La matrice de passage par défaut, elle est inversible, et la matrice de passage de P, B', l'inverse de cette matrice, n'est autre que la matrice de passage de B' A, B. Maintenant, propriété, je vais directement passer à la propriété. Vous avez un vecteur X appartenant à B, la représentation de X dans la base B', c'est égal à la matrice de passage de P à la base B', fois la représentation matricielle de X dans la base B. On n'utilise pas beaucoup cette propriété, donc je vais directement passer à cette, ces deux formules qui sont très importantes, et on les utilise beaucoup dans les exercices. Donc ici on a une transformation linéaire, ou bien une application linéaire de V à W, et on a A, la représentation matricielle de F dans les bases B et C, et A' la représentation matricielle de la même application linéaire, mais dans les bases B' et C'. Donc ici, si vous remarquez, vous avez deux bases pour l'espace de départ, qui sont B et B', et deux bases pour l'espace d'arrivée, C et C'. Le but, c'est de trouver une relation entre A et A'. Comment on va trouver une relation entre A et A'? Donc là, je vous apprends comment vous mémorisez cette formule. Vous pouvez la mémoriser comme ça, mais c'est un peu difficile, donc pour savoir comment on peut la mémoriser, regardez. Donc on a, par exemple, si c'est la question de trouver une relation entre A' et A, ça peut être autre chose. Donc vous avez M, F, B', C', et vous devez trouver une relation entre cette matrice-là et M, F, B, C'. Comment vous faites? Donc vous avez égal entre les deux. Le but, c'est de savoir quelle matrice de passage il manque. Donc ça peut être une matrice de passage, soit la matrice M, F, B, C, fois une autre matrice de passage, ou même peut-être une seule. Ça dépend de l'exercice. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous échangez les bases ici. Je vous répète, je vous apprends comment mémoriser cette formule pour n'importe quelle base. Donc il ne faut pas mémoriser la formule seulement si vous avez B, C et B', C', parce que ça peut être différent que ça. C'est pour cela qu'il faut apprendre comment mémoriser la formule pour n'importe quelle base. Donc on échange les bases de l'espace de la première matrice, et ici celle-là aussi. Donc ça va être C, B. Et maintenant, comme si vous avez un vecteur, vous avez le vecteur C, B', compléter le vecteur C, B', égal à un vecteur plus le vecteur C, B, plus un autre vecteur. Donc qu'est-ce qui manque? Il faut premièrement, bien sûr, qu'on va commencer par C', et puis j'ai ici C, donc ça va être C', C. Comme ça, le vecteur C' C plus C, B, plus le vecteur qui manque C, B', c'est quoi la somme de ces trois vecteurs? C' C plus C, B, c'est C' B, plus B, B', c'est une autre que C' B. Donc comme ça, vous mémorisez ce qui manque. Donc comment on sait quelle matrice de passage? Pareil, vous devez partout échanger les bases. Donc ici, on va échanger ces deux-là, et là aussi, on va les échanger. Donc on échange ces primes avec ces pratiques matrices de passage. C, C', donc regardez, c'est ça. Et ici, la matrice de passage, B', B. Comme pareil, vous échangez les deux. Donc ça va devenir la matrice de la représentation matricielle de F dans la base, B', C', c'est égal à la matrice de passage, B, C, C', fois la représentation matricielle de F dans la base, B, C', fois la matrice de passage, B', B', B'. Je vous conseille de vraiment savoir comment j'ai trouvé les matrices de passage parce que parfois dans l'exercice, ce n'est pas toujours B, C et B', C'. Maintenant, en cas particulier, si ici, on a la même base et ici, on a la même base, donc ici, c'est B', B', et ici, c'est B, B'. Je vous rappelle, lorsque vous avez B', cela veut dire que B' pour le départ et B' pour l'arrivée. Donc là, j'ai B', B', et on a, on veut, en fonction de B, B'. Donc, on commence par, pareil, la même idée. Ici, on a, comme le vecteur B', B', c'est égal à quoi? On doit commencer par B', puis par B parce qu'on a après B, B', plus, donc, B, B, plus B, B'. Comme ça, B'B, plus B, B, plus B, B', c'est B', B'. Attention, ici, vous allez me dire que ça, c'est B', B', c'est le vecteur nul. Je répète, ça, c'est juste une façon de mémoriser la formule. Donc, ce qui donne, ça, c'est la matrice, représentation matricielle MF, B'. Ici, on échange, on a dit les deux, donc ça va être matrice de passage B', B', fois la représentation matricielle MF, B', fois la matrice de passage B' de B', B'. Donc, regardez, on a échangé ces deux-là. Je vous le montrer. On a échangé B et B', on a échangé ces deux-là. Et ici, puisque c'est B, B, donc, vous échangez B, B, vous allez trouver B, B, vous échangez B', 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 pareil, vous allez trouver B'. Donc, ça, je répète, c'est très important de savoir les trouver. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? En effet, on a déjà dit P de B, B', et P de B', B. Ça, c'est l'une et l'inverse de l'autre. Donc, je vous montre ça, de cette formule-là. Donc, si on nomme, par exemple, la première P, la deuxième n'est d'autre que P-1. Donc, c'est pour cela que ça va faire A', C'est P, fois A, fois P-1. Sans oublier que A' n'est d'autre que la matrice de passage, n'est d'autre que la représentation matricielle de F dans la base B', et A, c'est la représentation matricielle de F dans la base B. Dernière définition, c'est quoi, matrice équivalente? Cela veut dire que, premièrement, on a deux matrices qui sont de même ordre, mais qui ne sont pas des matrices carrées. Elles sont équivalentes si l'une, c'est égale à une matrice qui est inversible, fois l'autre, fois une autre matrice inversée. Et deux matrices sont dites semblables si, maintenant, ces deux matrices sont carrées, bien sûr, de même ordre. Et il y a l'une, c'est l'inverse d'une matrice inversée, fois A, fois cette matrice inversée. Donc, on utilise beaucoup plus, nous, cette formule-là. Ça, c'est juste des définitions. Et une dernière chose, comme on a déjà dit, le rang de F, c'est le rang de A. L'offre O, A, c'est la représentation matricielle de n'importe quelle application linéaire et dans n'importe quelle base. La trace de F n'est autre que la trace de A. Pareil ici, A, c'est la représentation matricielle de l'application linéaire dans n'importe quelle base. Et on a aussi la trace de A' c'est égale à la trace de A. O, A et A' sont deux représentations matricielles différentes pour n'importe quelle matrice, pour n'importe quelle application linéaire ou n'importe quelle F et dans n'importe quelle base B'. Dans cette partie-là, juste ici, la matrice A, elle est bien sûr carrée, sinon vous ne tombez pas quelle est sa trace. Mais je répète, nous, si vous voulez, les exercices dans le DB, c'est spécialement sur cette partie-là, toute cette partie. Et ce qu'on a vu avant concernant matrice de passage, donc comment vous écrivez la matrice de passage et cette formule-là. Donc ça, ce sont les deux parties nécessaires pour les exercices du DB. Merci.